Bonjour le Friseur, bienvenue sur Nions Reborn. Nous sommes de retour pour des révélations hors du commun. Un témoignage extraordinaire d'un homme qui a vécu une chose qui va tout nous raconter ici. C'est une chose sur un boteur qui a fait un ritual sur la tombe de sa grammaire au cimetière juste pour devenir riche et entretenir sa copine. Mais, à un moment donné, il a refusé de faire le sacrifice qui lui a été demandé. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que sa grammaire est venue le chercher, lui, sa femme, son enfant qui est né. Puis, toutes les personnes qui bouffaient son argent. C'est un truc hors du commun. Écoutons très attentivement ce témoignage et nous allons découvrir certaines choses à la fin. S'il y a un peu, c'est parti. Là, je vais te changer l'histoire. Je vais te parler du jeune qui est allé faire un ritual de recherche sur la tombe de sa grammaire. C'est un jeune boteur et il a avancé bien dans le boteur tout allait bien jusqu'à ce qu'il a rencontré une femme. Bon, une jeune fille, je vais dire, avec laquelle il a commencé par un prestige de l'argent sans fin. Tout ce qu'il gagne, il remettait ça à la fille et la fille et ses parents. Bon, je vais dire, la fille et sa mère, parce que la mère était plus d'accord avec le fait que sa fille se mette en relation avec lui. Donc, quand il trouve un peu d'argent, c'est arrivé qu'il donnait. Il n'arrivait plus à se satisfaire. Il n'arrivait plus à tenir debout financièrement. Donc, du coup, il est allé quelque part, donc je noterai le nom. Ce silla de Benima est suivi pour connaître l'endroit où on lui avait demandé qu'il allait faire un bain de chanson sur la tombe de l'un de ses parents. Donc, du coup, l'endroit le plus proche où il pouvait aller le faire, c'était sur la tombe de sa grand-mère, dans un cimetière. Donc, effectivement, il a accepté qu'il avait donné le nom de sa grand-mère et tout, la date de naissance, la date de naissance, les décès, tout ce qu'on lui avait demandé, qu'il avait donné. Il nous a préparé le bain. Ils sont allés pour nous faire le bain de la tombe de sa grand-mère. Tout s'est bien passé au cinéthier aussi. Il a fait le bain. Il a fait le bain, effectivement. Dans la semaine qui a suivi, de très grandes opportunités, on commençait par se présenter à lui. Alors qu'on lui avait dit que le bain qu'il allait faire sur la tombe de sa grand-mère, il faut que chaque trois mois, il sacrifie un bœuf. Il devait tuer un bœuf à la mosquée et on devait partager la viande pour que tout le monde prenne un peu, un peu, un peu. Donc, à la base, c'était ça l'accord. Et là, il ne commençait pas à gagner de l'argent. Quand les trucs ont repris leur coup, il avait zappé sur le sacrifice qu'on lui avait demandé, qu'il devait faire chaque trois mois. Donc, il avait préféré aménager correctement là où il habitait puisqu'il était en vacation. Donc, il avait demandé l'ordre, il avait demandé la permission au propriétaire pour réaménager le studio qu'il avait voulu, refaire, comment vous l'appelez ça ? Renovation, voilà. Renovée. Parce que les portes étaient ouverts encore plus que l'argent qu'il gagnait après, il n'avait jamais gagné ça. Donc, un soir, il était allé en boîte avec la femme, avec la fille sur laquelle il n'arrêtait pas de dépenser. Il avait offert une voiture à la fille, celui qui payait le loyer de sa belle-mère et tout et tout. La vie continuait. Donc, ils sont allés en boîte un soir et ils ont quitté la boîte vers les deux heures du matin. Deux ou trois heures du matin. Et ils étaient en route pour la maison. Ils sont arrivés dans un feu et ils ont vu une dame dans le feu. Cette dame qu'ils ont vu dans le feu, c'était sa grande-mère. Sa grande-mère le regardait et le regardait. Il était étonné, mais il n'avait rien dit. Parce que c'est déjà un jeune qui avait déjà mangé pas mal de médicaments dans le corps, donc il s'est dit, bon, c'est rien. Quand ils sont arrivés à la maison, il avait fait ses petits rituels qu'il pouvait faire et tout et tout. Mais, il s'est fait que la grande-mère l'a fouetté la nuit. La grande-mère l'a fouetté correctement, comme tu vois, comme tu tapais un enfant avec une lanière, avec une peau de vache. La grande-mère l'a tapé correctement dans la nuit, quand il dormait. Donc, quand il s'est réveillé, il avait eu des traces de chicote sur le corps. Donc, il est retourné voir le monsieur qui lui a fait le pain. On lui dit que, ah, voilà, voilà ce que j'ai vu. Mais après, voici ce qu'il en a suivi. Donc, il a levé son habit et le monsieur a vu. Le monsieur a dit, mais on a fait ton truc. Ça fait déjà combien de temps ? Il a dit que ça fait dans les cinq mois, que ça t'en va le sixième mois. Le monsieur lui a dit, mais est-ce que tu as offert le deuxième comment on t'a dit ? Il dit non, que lui ne voit pas l'importance de faire le sacrifice au bœuf. Parce que, même s'il tue le bœuf, que ce n'est pas sa grand-mère qui va manger, quoi. Lui ne le trouve pas. Le monsieur lui dit, mais tu ne trouves pas l'importance de faire le sacrifice au bœuf. Mais tu as trouvé l'importance quand même d'avoir été fait un bain sur sa tombe. Donc, si la personne t'ouvre les portes dans l'au-delà, il faut que tu lui donnes quelque chose aussi en échange. Donc, il a dit d'accord, monsieur, qu'il allait le pain. Parce qu'en vrai, ce n'est pas que le bœuf, il allait l'apporter chez le monsieur, mais il devait juste apporter le bœuf dans un lieu sain. Peut-être à la mosquée, peut-être à l'église, mais quelque part où les gens se réuniaient pour prier. Et chacun allait prendre sa part. Donc, le mois, le sixième mois, quand est venu, quand le sixième mois est venu, il n'a toujours pas fait du sacrifice. Il n'a toujours pas fait du sacrifice. Et c'est dans le septième mois qu'il remarque la femme en question. Donc, avec ce qui il était en train d'investir, où l'argent était enceinte de lui. Jusqu'à là, tout allait bien et tout. Ils ont continué la vie, mais de temps à autre, ils faisaient des rêves où ils se revoyaient encore de refaire le même bœuf sur la tombe de sa bœuf. Sur une tombe bœuf, elle ne sait tout pas si c'était la tombe de sa femme. La femme sur qui il dépensait tout l'argent. Mais il n'avait jamais pu tailler d'importance à ça. Quand la grossesse a atteint le neuf mois, la femme devait accoucher et la femme n'a pas accouché. Ils ont tout fait. Ils ont fait tous les médicaments. La femme n'a pas accouché. La grossesse a fait un an. La femme est restée enceinte pendant un an. Pendant un an, tout allait bien. Financièrement, il était stable. Il n'avait pas de problème. Son seul problème, c'était ça. Il était plus retourné aussi vers le monsieur qui lui avait fait le bain. Puisqu'il n'avait pas de problème. Tu connais les jeunes. C'est quand il y a un souci avec ce que tu leur as fait, qu'ils viennent courir ou te supplier. Donc, la grossesse a fait un an. Le col de la femme ne s'est pas ouvert. L'enfant ne bougeait même plus. Mais quand ils vont faire la radio, on dit que l'enfant va bien. Puisqu'il n'est pas encore prêt à descendre. C'est comme ça, un jour, ils ont quitté je ne sais pas où. Et la plus les a récupérés. Il y a une forte pluie qui les a récupérés. La plus les a bastonné. Ils sont rentrés avec la fraîcheur. Donc, la femme a rattrapé froid. Ils ont décidé d'aller à l'hôpital. Cette fois-ci, ils ont dit que l'enfant avait le cordon au cou. L'enfant s'était enroulé. Ils ont dit que l'enfant s'était enroulé avec le cordon au cou. Et qu'il fallait qu'on fasse une césarienne pour sortir l'enfant. Sinon que c'est la maman qui va mourir. D'accord ? Si c'est ça, il n'y a pas de problème. On a qu'à le faire. Donc, c'est ce qu'il avait répondu. Et effectivement, ils ont fait la césarienne. Quand ils ont fait la césarienne et qu'ils ont sorti l'enfant. Dévine qui ils ont vus. L'enfant avait le trait de la grande mère qui était décédée. La grande mère, où il était à l'effet son père. L'enfant ressemblait à la grande mère, c'est vraiment fort. C'est-à-dire, si on te montre l'enfant et qu'on te montre la photo de la grande mère, tu vois que quand les grandes personnes vieillissent là, ils commencent à avoir un visage d'enfant. L'été, il n'y avait pas de différence. Donc, la femme était en... Quand ils ont fait la césarienne, la femme était rentrée en convalescence. Je ne sais pas comment. Jusqu'à elle ne s'est pas encore retrouvée. Donc, ils ont dit au monsieur, écoute, ta femme, on a récupéré l'enfant. T'as pas me voir d'étou. Donc, c'est là, lui, il voulait voir l'enfant. Qu'elle a vu que l'enfant ressemblait à sa grande mère. Donc, c'est là qu'il a jugé bon de rappeler le monsieur qui lui avait fait le bain. Le monsieur lui a dit, toi, tu vis, il a dit oui et tout. Qu'est-ce qui se passe ? Il a expliqué au monsieur que, ah, voilà, voilà la situation. Le monsieur lui a dit, est-ce que le sacrifice, le bœuf que je t'ai dit de faire, tu as fait ? Il dit non. Il dit, pourquoi tu n'as pas fait le sacrifice ? Il dit, il n'y a que lui ne trouvait pas, comme il avait dit, que ce n'était pas utile. Le monsieur s'est mis à rire. Le monsieur lui a dit, ok, si c'est utile ou pas, c'est maintenant que tu vas t'en rendre compte. Le monsieur a raccroché parce que lui, il s'est élevé. Pour lui, c'est que le garçon n'a pas suivi la clause du contrat. Donc, lui s'est élevé et puis il avait raccroché. Donc, on était là, la femme va sortir du coma, la femme va sortir du coma, la femme va sortir du coma, elle ne sortait pas. Le 3-4 jours après, on lui a demandé d'aller chercher certains médicaments pour la femme. Il a allé chercher des médicaments à la pharmacie, il est revenu. C'est comme ça, on lui a annoncé que la femme est décédée. Comment la femme est décédée ? Pourtant, tout allait bien. On était en train de lui faire des injections, tout allait bien, tout se passait bien. Donc, le décès était sans... Personne ne savait en fait, qu'est-ce qui était la mort de la femme. Donc, c'est comme ça, ils ont dit, ok, on va garder l'enfant ici. Comme l'enfant a des petits problèmes de santé, on va le garder à la crèche jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Le monsieur est parti, c'est là, il est allé revoir maintenant le père qui lui a fait le bain, sous la tombe de sa grand-mère, il dit, ok, je viens de perdre ma femme. Là, ça devient très très sérieux. Le monsieur le vieux lui dit que, ah, c'est seulement ta femme que tu as perdue. Tu n'as encore rien trouvé. Ce que tu veux perdre, c'est plus fort que ce que tu viens de perdre. Parce que, on est allé, on t'a fait un rituel, on t'a dit que, chaque trois mois, tu devais donner telle chose, tu as accepté. Et ça fait plus d'un an, tu n'as même pas donné une chèvre à la vieille. Tu as vu la vieille, tu m'as appuyé, je t'ai dit que, ah, c'est ça, c'est ça que tu vas faire. Tu n'as pas fait, tu as ignoré. Maintenant que, tu perds ta femme, tu coudes, tu viens, tu veux que je passe quoi ? Il dit au monsieur que non, oui. Et, j'ai perdu ma femme, d'accord, mais je ne veux pas perdre l'enfant. Parce que, entre-temps, les médecins, les infirmiers, lui, avaient avoué que l'enfant ne se sentait pas bien. C'est comme si l'enfant avait un problème d'asthme. Tu vois, un bébé qui naît avec un problème de respiration. Et comme si quelque chose l'empêchait de ne respirer. Malgré les analyses, on ne trouvait rien de concret, en fait. Le vieux lui a dit que, ah, tu risques aussi de perdre l'enfant. Qu'il a de voir le vieux s'il avait une solution. Le vieux dit, si on sauve l'enfant, c'est toi qui vas mourir. Parce que, tout ce que, tout le mois, le nombre de mois que tu as manqué, ça donne le bœuf à ta grande-mère. Comme convenu, elle va tout te prendre. À chaque fois qu'elle veut prendre un bœuf, c'est un être humain qui va mourir autour de toi. Et ce n'est pas ta femme qu'elle a commencé. Donc, ils sont allés consulter. Et c'est là, le phare leur dit que l'enfant même dans question ne va pas mourir. L'enfant même dans question ne va pas mourir. C'est la belle-mère, c'est-à-dire la maman de la femme. Qu'il vous fait l'argent aussi avec lui qui va partir. Le jour même où ils étaient en train de faire la consultation, c'est chez le prêtre de phare. Il était là. On lui a appelé pour lui informer que l'Isabelle n'est aussi décédé. Donc, en intervalle de deux semaines, l'enfant a décédé. Là, maman est décédé. Donc, il restait quelqu'un encore qui allait partir. Et c'était lui-même. Donc, il a préféré se suicider que de mourir. Pour qu'on dit qu'il était dans un secte. Il avait pris sa voiture, il était allé à Lomé. Et c'est comme ça, là-bas, on lui a retrouvé mort. On lui a dit qu'il s'est fait en boisonner. Mais au fond, il ne s'est pas fait en boisonner. Parce que quand il était venu à Lomé, il était rentré seul à l'hôtel. Et il avait bu des doses de médicaments. Et il a laissé l'enfant. Bon, l'enfant a vécu jusqu'à 6 mois, 7 mois. Et puis l'enfant aussi a décédé. Comme ça. Donc, que la soit la mère, le père, la belle-mère, ils sont tous décédés. Tout ça parce que l'intérêt à la question n'avait pas respecté la clause du contrat. Donc, je veux dire à tout le monde ici que quoi. Parfois, il y a des choses simples qu'on va chercher. Pour trouver du bonheur. Et parce qu'on est égoïste, on se dit que ce n'est pas important de donner le retour de ce qu'on gagne. Et dans des années plus tard, il y a des pots cassés. Je vous le dis pourquoi. Je veux faire allusion rapidement à cette histoire où la dame n'avait pas d'enfant. Parce que vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui où quand la femme atteint un âgé, elle ne fait pas d'enfant, elle coule dans tous les sens. Elle veut tout de suite avoir un enfant. Donc, la dame, elle n'avait pas d'enfant. C'est moi. C'est quelqu'un qui l'a amené vers moi. Donc, on leur a fait des traitements et tout. On lui a fait des médicaments et tout. Où elle devait tomber enceinte. Mais du jumeau. Parce qu'elle voulait le jumeau. Et chez nous, ici, on a les traitements pour ça. Parfois, même, tu peux choisir le sexe de l'enfant que tu veux. On lui avait fait le traitement. Mais, elle est en France. Donc, on l'a dit que si tu tombes enceinte et la concesse, fais six moments, tu descends. Il y a un truc qu'on va te faire. Tu repars. Quand tu vas accoucher, tu reviens avec l'enfant. On doit l'amener à la rivière pour lui faire un rituel. C'est plus quand l'enfant va naître. Sinon, je ne l'ai pas bien. La dame-là nous a écoutés. Effectivement, quand elle est partie six mois après, elle est tombée enceinte. Elle est revenue avec la concesse pendant les six mois. On a fait des rituels. Quand cet enfant est né, on n'a plus vu cette dame. C'est quand l'enfant a eu deux ans. Et que l'enfant ne parlait pas. Deux ans, l'enfant ne marchait pas. Jusqu'à trois ans aujourd'hui. Que la dame pousse dans tous les sens. Vous nous demandez de l'aide. Quand vous promettez quelque chose à un esprit ou à une divinité pour quelque chose. Quand vous l'avez retourné, Tenir votre promesse. C'est comme un être humain. Quand tu lui promets quelque chose, Il te rend un service. Tu lui dis, tu me rends tel service, je donne telle chose. Il te rend le service, je ne lui donne pas. Après, quand le mal arrive, on dit que c'est satanique. Il ne faut pas aller chercher les problèmes après pour dire que c'est le diable. Le diable n'a rien fait. Si tu sais provoquer le diable, Il faut savoir assumer aussi les conséquences du diable. C'est simple. Donc, je voulais vous dire ça. Quand vous demandez quelque chose, Soyez capable d'assumer les conséquences. Ne demandez pas quelque chose qui va vous dépasser. Ne demandez pas quelque chose qui va vous dépasser. C'est tout ce que je voulais dire. Oh, Seigneur Jésus. Vous avez entendu ça? Les gens sont prêts à tout bout de venir riches sans même penser aux conséquences. Ah, yeah. Vraiment, c'est grave. Mais ce n'est pas fini. Après cette vidéo, une autre vidéo va suivre. La deuxième partie est de ce même témoignage. Témoignage. Nous allons apprendre beaucoup de choses. Partez cette vidéo à tous vos amis. Invitez-la à regarder aussi nos vidéos. Parce que ce qui arrive sur ce bar, là, c'est du lourd. Hum. Ne faites pas ça chez vous.